Bonjour Jean. Alors, le nez du vin, tout le monde connaît, c'est un tel succès qu'on en trouve dans le monde entier maintenant, à tel point d'ailleurs qu'on commence à vous copier, enfin rien ne remplace jamais l'original. Comment est venue l'idée du nez du vin ? Parce que c'est quand même une curiosité dans cet univers. L'idée, elle est partie de loin, déjà de mon origine bourguignonne. J'ai fait mes prières vendanges chez un oncle et c'était pour moi une révélation. Vous avez goûté le vin après ? Absolument. Donc on peut considérer que votre initiation a été faite au Chassagne ? Au Chassagne. J'ai vu vraiment mes premières émotions à Chassagne-Montrachet pour mes 18 ans. Ça, c'est le vin, le vin de Bourgogne, c'est un ensemble, c'est un tout, mais comment vient l'idée de me couper le vin en petites bouteilles, en petits flacons et de casser cette structure ? On a tous un parcours très particulier et très spécial. Celui qui m'a conduit au vin est un parcours qui a démarré dans une maison de la culture à Chassagne-sur-Saône, où l'on m'a posé la question, Jean Lenoir, comment peut-on introduire une réflexion sur le goût et l'odorat dans une maison de la culture en 1976 ? J'ai dit, je veux bien, mais je voudrais commencer par aller à l'école. Alors, quelle école ? Il y avait à Beaune, une école des sommeliers qui s'ouvrait avec un tour de France des vins. Nos profs, Jean Sigrist, nous fait sentir sa collection de flacons qu'il avait à sa disposition pour l'enseignement. Et c'était encore, deuxième coup de foudre pour moi, c'était la découverte des arômes et de voir que des choses très simples, comme le pain grillé, le beurre, etc., j'étais un peu, je crois que j'étais un des plus nuls du groupe. Ça m'a tellement vexé que le lendemain, j'ai commencé ma collection. Aux vacances, je suis descendu dans le midi. À Menosque, j'ai rencontré Olivier Bosson, qui était dans ses premiers pains de l'Occitane. Il avait ouvert la première boutique d'Occitane à Menosque, pays de Giono. Donc, là, il me propose, je peux me procurer sa collection de tous les produits dont il se servait pour son travail. Et là, c'était une relation amicale très forte qui s'est établie. Et je rentrais un peu dans le monde du parfum, mais sans y toucher, parce que le parfum, on s'en sert, ça devient corporel. Moi, mon idée ou ma découverte, c'était de découvrir que ces arômes se retrouvaient dans le vin. Et après, vous avez été plus loin dans la démarche et vous avez construit cet outil, parce que c'est un vrai livre, en fait. Un livre-objet. C'est un livre-objet qui est totalement pédagogique. Complètement. Et comment il fonctionne, le nez du vin ? Ces arômes, ici, qui ont été choisis, sont à base de molécules. Si je prends l'exemple de la banane, j'ai essentiellement de l'acétate d'isoamyl, qui est, je dirais, la molécule. C'est à l'état pur qu'il y a un arôme de banane. Bon, quand je retrouve cet arôme, quand je retrouve cette molécule dans un Beaujolais, il n'y a pas photo, puisque la molécule acétate d'isoamyl sent la banane, que je la retrouve dans le Beaujolais primaire, comme beaucoup de vins primaires, pas que le Beaujolais. Eh bien, j'ai fait la preuve qu'il y a le lien entre mon vin et ce que j'ai choisi comme témoin pour vous faire sentir. En fait, c'est des marqueurs. C'est l'ADN du vin. Ce sont des marqueurs. En même temps, c'est à la fois pédagogique et très ludique. C'est-à-dire que c'est une manière très amusante d'aller découvrir le vin, ses spécificités. C'est-à-dire qu'on ne forme pas des érudits. On initie celui qui a envie de se familiariser avec le vin avec les typicités de chaque terroir. Alors, Jean, le 46, c'est quoi ? Paul. Voilà. C'est le beurre. Le beurre, voilà. C'est le diacétyl, qui est un des témoins olfactifs qu'on retrouve dans le beurre, mais aussi qu'on retrouve dans les chassaignements rachets. Pourquoi on dit que mon chassaigne, souvent les gens disent, je retrouve le côté beurré. Et quand mon père servait avec son chassaigne une gougère, c'était beurré. Ma gougère, mon chassaigne, était en harmonie. C'était un vrai mariage.